Mon nom est Ariel León Flores, j'ai 31 ans et je suis afrodescendant. Mon identité pour moi a toujours été quelque chose un peu, je dirais, dur à identifier. Je suis né dans les Caraïbes, en République Dominicaine. Je suis arrivé au Canada quand j'avais 7 ans. Toutes les premières années de ma vie ici, de mon expérience canadienne, j'étais noir. Mais en arrivant à Montréal, je ne l'étais plus, j'étais latino. À ce moment-là, je n'étais plus assez noir pour les noirs et pas assez latino pour les latinos. Alors mon identité à moi est quelque chose de très personnel. Je suis qui je suis, je suis afrodescendant, je ne m'excuse pas pour mes croyances, pour ma culture et d'où je viens, je suis moi. Reconcilier mes identités, c'est développer d'une façon automatique. J'ai été affronté à différents aspects de qui je suis par un point de vue externe, qui m'a obligé à faire face aux différents aspects et différents challenges qui viennent avec être afrodescendant, avec être hispano. Puis jusqu'à un certain point, c'est juste ça a grandi dans la personne que j'étais. J'ai accepté les challenges, j'ai accepté le bon, le mauvais, puis c'est simplement devenu qui je suis. Beaucoup de monde pense au fait que l'abondance est quelque chose qu'on doit atteindre. Pourtant, je crois que l'abondance dans ma vie a toujours été présente. J'ai une culture qui est abondante d'histoire, j'ai une nourriture qui est abondante d'épices, j'ai une vie abondante de passion. Dans notre danse, dans tout ce qu'on fait, ça déborde de des choses qui pour moi sont importantes. Alors, l'abondance noire pour moi, c'est justement le fait qu'on est une communauté qui est proche, qui vit des expériences similaires, qui peut partager à travers de leur nourriture, à travers de leur histoire, à travers de leur culture, à travers de leur danse. On entend, disons, des tambours dans la salsa, puis on sait que ça vient d'origine africaine. On vient tous d'un passé similaire, puis on oublie souvent qu'à cause que notre background personnel n'est pas nécessairement le même, ça ne rend pas une personne plus ou moins noire qu'une autre, puis on est une communauté qui doit être ensemble, qui doit céder, qui doit toujours se valoriser l'un l'autre, puis uplift each other. Je crois que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'abondance dans tous les sens du terme.